Si tu reviens chez moi, repentant, avec l'équivalent du frère de la terre en péché, sans m'avoir rien associé, je te recevrai avec autant de pardon. Selon l'indice authentique du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'essence de la religion israïque se concentre sur ce principe, car Allah est paré de l'amper, toute personne qui atteste à toute sincérité et du fond de son cœur qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Quand on est musulman, on doit être un exemplaire dans le comportement. Il faudrait que ton comportement à l'égard des autres soit le meilleur, soit le meilleur comportement. C'est ça l'islam. Alors nous sommes dans notre émission Membarouk Tawheed, la tribune de l'université, émission qui nous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Ma compagne du côté de la technique d'Isa qu'on a créé au modèle d'Iboussouk, Akim Diya Umar Kondé, à Pita Silla Abdullahi Akuntia Moumadjouba. Nous allons continuer avec notre cher, cher Mohamed Ibn Abdullahi Akuntia Moumadjouba, à travers son document, qui est le livre de l'université. Et nous sommes aujourd'hui au niveau du chapitre 4 de ce document, chapitre 4, qui parle de Al-Khawfou Mena Shirk, la crainte du shirk, la crainte du polythéisme. Et le cher, il a d'abord parlé de l'université, il a parlé du mérite de l'université, il a parlé de la mise en vigueur, de la mise en pratique de l'université, et il va nous parler aujourd'hui de la crainte du shirk. Et pourquoi? Il nous parlait de l'université, ensuite il vient nous parler du shirk, surtout de la crainte du shirk. Oui, parce que lorsque nous connaissons l'université, lorsque nous connaissons les mérites, la valeur d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations, Lorsque nous connaissons que la mise en valeur de cette unicité permet d'entrer au paradis, il est logique de connaître qu'est-ce qui annule, qu'est-ce qui est contre, qu'est-ce qui est opposé à cet oride. A ce tawhid, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car, toutes les choses, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses en air. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le jour, il y a la nuit. Donc, il y a l'unicité, il y a le polythéisme. L'unicité, c'est ce qui est cherché, c'est ce qui est demandé. L'unicité. Et son contraire, son opposé, c'est le shirk, le polythéisme. L'unicitéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, le fait d'accorder une des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que celui qui a crié, c'est celui qui a le droit d'être adoré. Al-Khaliqo wa al-Mustahik o'lel-ibad. Celui qui a crié, il a été le seul à crier. Personne n'a dit, même Fir'aoum. Il n'a pas dit que celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, personne n'a dit cela. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Seul Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé nous. Alors, il a droit lui seul à être adoré. C'est pourquoi le chirc est le plus grand péché. Parce que celui qui commet le chirc commet un crime. Il porte atteinte au droit absolu du Seigneur. Qui est le fait d'être adoré seul. Seul. C'est pourquoi il dit dans la surat al-Fatihah. Iyaka na'abudu. Et les savants disent que le fait de citer Iyaka avant le na'abudu. Implique que toute l'adoration est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'a pas dit na'abudu Iyaka. Nous t'adorons. Non. Iyaka na'abudu. Que toi seul nous adorons. Donc, c'est pourquoi le chirc, il a cité ce chapitre. Il dit al-Khawfu minashirku. Donc, la crainte du chirc. La crainte du polythéisme. Dans ce chapitre, le sheikh, rahimahullah, il va nous citer deux versets. Et quelques hadiths. Le premier verset qu'il va citer, Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset que certes Ici, inna, il tawkis Donc, le fait de certifier la chose. Donc, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ce verset de la surat al-Missa nous dit clairement que le chirc est le péché est le plus grand péché. C'est un péché majeur. D'ailleurs, c'est le plus grand péché le fait de commettre le chirc. Raison pour laquelle l'aspect Allah nous dit Allah ne pardonne pas. À yushrakabihi qu'on lui donne des associés. Non. Il ne pardonne pas. Ouya gafiru ma'adouna d'arik. Il pardonne ce qui est moins que le chirc ce qui n'est pas au niveau du chirc ce qui est en bas du chirc à qui il veut. Donc, le chirc l'aspect Allah a informé que lorsque le serviteur commet le chirc et meurt avant de se repentir il n'aura pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu viens à l'au-delà dans tes bagages il y a ce qu'on appelle le chirc sache que l'aspect Allah ne va pas te regarder il ne va pas te pardonner et qu'Allah nous a présentes. Cela implique que nous devons connaître le chirc nous devons chercher à connaître c'est quoi le chirc nous devons chercher à connaître quels sont les différents types de chirc pour s'en éloigner. Car Allah subhanahu wa ta'ala avertit que celui qui vient vers lui avec le chirc il ne sera pas pardonné malgré la miséricorde dans l'eau subhanahu wa ta'ala la miséricorde large la grande miséricorde l'énorme miséricorde dans l'eau subhanahu wa ta'ala malgré que l'eau subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les péchés il a fait l'exception. Donc le seul péché que l'eau subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas au serviteur quand il meurt avant de se répentir c'est le chirc c'est le chirc donc le chirc est un péché grave est un péché qu'on doit éviter. Nous allons voir à travers les commentaires des chèques Inch'Allah les différents types de chirc c'est le premier verset cité par le chèque le second verset cité par le chèque il dit L'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le prophète Ibrahim il a fait une invocation il a demandé à Allah de le préserver lui et ses enfants de ce qu'on appelle le chirc l'adoration des idoles il dit préserve moi de l'adoration des idoles l'adoration des idoles c'est du chirc c'est du chirc alors alors quelle que soit la chose adorée qu'elle soit un ange qu'elle soit un prophète qu'elle soit un vertueux qu'elle soit une tombe qu'elle soit des statues qu'elle soit des pierres qu'elle soit le soleil la lune le jour le lieu quelle que soit la chose adorée c'est du chirc et c'est du c'est du grand péché d'ailleurs c'est le plus grand péché c'est pourquoi il faut demander à Allah de nous préserver regardez Abraham c'est un prophète c'est un ami de Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a pris Abraham comme son ami il a pris un ami il dit toi tu es mon ami et nous savons l'ami de quelqu'un c'est cette personne que tu aimes cette personne que tu assistes cette personne que tu veux qu'elle soit tout près de toi c'est cela ton ami alors le seigneur de l'univers a un ami un intime ami qu'on appelle Abraham et malgré cette amitié malgré cet amour malgré cette confiance ce prophète a peur du shirk il a atteint il a atteint un dégré très élevé jusqu'à être un ami de Allah subhanahu wa ta'ala mais malgré cela il craint ce qu'on appelle le shirk il craint le shirk d'ailleurs c'est le type de ce chapitre Abraham avec tout son tawhid avec toute sa foi en Allah il craint ce qu'on appelle le shirk il craint de tomber dans ce shirk il y a des gens qui sont fermes qui disent non nous ne tombons pas dans le shirk on est rassuré alors rappelle-toi qu'Abraham qui est certes meilleur que toi il a peur du shirk il dit c'est une évocation préserve-moi mon seigneur ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles alors du shirk ce sont là les deux versets cités par le sheikh dans ce chapitre que nous allons voir incha'Allah en détail à travers les commentaires des savants bien entendu dans cette émission ensuite le sheikh il va citer quelques hadiths il dit dans le hadith il dit c'est que je crains le plus pour vous c'est le shirk mineur le shirk mineur quand on lui demanda ce que c'était le prophète répondit l'ostentation l'ostentation c'est quoi l'ostentation c'est quoi l'ostentation c'est quoi c'est de faire une adoration pour qu'on soit vu pour que les gens disent que tel fait telle adoration pour qu'on soit entendu on lit le coran on fait le hadj on fait des sacrifices pour qu'on soit vu par les gens on le fait pour être proche des gens pour être aimé par les gens pour être écouté par les gens pour avoir de la place dans la société si tu fais tes adorations pour ça sache que tu perds tu perds Allah subhanahu wa ta'ala car l'ostentation détruit ça efface les biens que tu pourrais avoir dans cette adoration tu fais ta prière tu commences à prier tu vois quelqu'un venir alors tu embellis tu prolonges cette prière dans l'intention d'être commenté d'être satisfait par ce dernier alors que toutes les adorations sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala on cherche la satisfaction d'Allah sur dans toutes les adorations alors si tu cherches la satisfaction de quelqu'un d'autre dans tes adorations sache que tu commets ce qu'on appelle du shirk quand le messager d'Allah a nommé pourquoi les savants disent que dans le verset qui dit ils disent que c'est toutes sortes de shirk qu'ils soient majeurs ou mineurs car l'osmantala a parlé du shirk il a parlé du shirk et dans ce hadith nous voyons que l'ostentation c'est du shirk malgré qu'il y a c'est du shirk mineur mais c'est du shirk alors on craint que ce shirk là que ce shirk mineur ne soit dans dans le verset en Yushrakab car ça devient très dangereux si l'ostentation qui est du shirk mineur fait partie de ce shirk qu'Allah ne pardonne pas quand on meurt avec ça devient très compliqué alors le messager dit que ce que je crains le plus pour vous c'est ce shirk mineur et quand on lui pose la question c'est quoi le shirk mineur le messager il dit qu'Allah nous en préserve une chose très difficile à gérer car tout ce que tu fais tu dois le faire pour Allah sûr la satisfaction des gens ne doit pas t'intéresser dans tes adorations non tu fais bien ta prière quand tu es en public tu le fais mal quand tu es en privé quand tu es seul quand tu pries seul tu pries n'importe comment tu pries à l'art tes recours ne sont pas complets tes soujout ne sont pas complets ta lecture elle n'est pas la meilleure lorsque tu es seul lorsque tu pries avec les gens ou lorsque tu fais prier les gens tu fais une très belle lecture avec les règles de tes juits tu fais bien ton recours tu fais bien ton soujout ça veut dire que tu le fais pour les gens car Allah te voit seul quand tu es seul il te voit aussi quand tu es avec les gens c'est pourquoi nous demandons à Allah de nous assister qu'Allah nous assiste qu'Allah nous assiste qu'Allah nous assiste car c'est très difficile d'être sincère lorsqu'on est seul et c'est là le problème alors quand tu fais la lecture du Coran lorsque tu es seul tu lis n'importe comment mais quand tu lis en public tu embellis ta voix tu fais une très bonne lecture avec toutes les règles ça devient de l'ostentation du riat quand tu fais de la sadaqa du sacrifice quand tu es seul puisque tu sais ce que tu donnes tu donnes un petit montant une petite sonde mais quand c'est un public les gens sont là on te voit tu sors avec des coups montants c'est risqué c'est trop risqué ça peut être ria malgré que ria c'est une oeuvre du coeur qu'on ne peut pas voir mais ça ressemble à ria car celui qui fait pour Allah dans toutes les circonstances il fait ce dont il est capable il ne change pas quand il fait les choses il ne regarde pas quelqu'un quand tu le vois seul prier tu le vois prier avec la avec la meilleure prière d'ailleurs il fait ses prières cachées il fait ses adorations lorsqu'il est seul plus que quand il est en public donc c'est le premier hadith cité par les chefs c'est pourquoi nous devons avoir ce qu'on appelle la crainte du chirc nous devons craindre le chirc qui est le polythéisme le fait de de faire tes adorations pour les gens tu peux ne pas adorer quelqu'un d'autre qu'à l'Ospanantala tu peux ne pas prier pour une idole pour un ange pour un prophète tu pries pour l'Ospanantala mais dans tes prières tu veux la satisfaction des gens dans ce que tu fais ça devient encore du chirc pourquoi on doit s'en éloigner tout ce que nous faisons faisons-le pour Allah cherchons dans ce que nous faisons la satisfaction d'Allah seuls et nous allons nous reposer d'ailleurs car tu n'auras jamais jamais la satisfaction totale des gens des personnes c'est impossible c'est impossible alors ce qui va t'aider c'est de faire pour l'Ospanantala car lui quand il est satisfait il est satisfait mais tu fais pour des gens tu fais pour des gens qui ne seront jamais satisfaits de toi quel que soit tes efforts tu n'auras jamais la satisfaction de tout le monde car les gens meilleurs que toi n'ont pas eu cela les prophètes ils ont été détestés par certains le messager nous connaissons il a été il a été chassé de chez lui on l'a frappé on l'a insulté on l'a causé du tort et pourtant c'était ces gens qui disaient être satisfaits de lui car les gens de la Mecque avant la prophétie ils aimaient tous le prophète ils l'aimaient ils le confiaient même c'était bien car il était à la mine il était à la mine mais quand il est venu il a dit attention ce que vous adorez là ces idoles qui sont là ne sont pas des n'ont pas le droit d'être adorés alors abandonnez tout ça ce sont des pierres taillées ce sont des ce sont des idoles Asna abandonnez ça et adorez le Seigneur celui qui vous a créé qui est Allah subhanahu wa ta'ala par là les choses durent ont commencé ils l'ont qualifié de tous les noms d'oiseaux c'est un menteur ou un sahir un cadav etc donc on n'aura jamais cette satisfaction des gens l'homme est ingrat par nature ingrat par nature c'est pourquoi ce qui va t'aider toi serviteur toi frère toi sœur c'est de chercher la satisfaction du Seigneur ne cherche pas la satisfaction des gens tu n'auras pas et tu perds ton oeuvre tu perds la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est le second hadith c'est le premier hadith pardon le second hadith wa'an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu an Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a kal man mata wa huwa yadu'u lillahi middan dakhalan ce grand compagnon qu'on appelle Nimas'ud qu'Allah le couvre de sa miséricorde il a raconté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt quiconque meurt en n'invoquant et n'associe à Allah en n'adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en n'invoquant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ira en enfer rapportez par Bukhari là aussi ça devient plus compliqué parce que nous voyons Allah a commencé par dire qu'il ne pardonne pas parce que l'homme 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 c'est à dire assez que l'homme l'associe assez que l'on associe à autre que lui il dit qu'il ne pardonne pas le chirk le messager d'Allah vient confirmer dans ce hadith que celui qui meurt ah nous voyons là nous comprenons le verset à travers ce hadith quand on l'a dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé ici le pardon le non pardon ici c'est quand la personne meurt avec car le messager dit mamata celui qui meurt donc celui qui n'est pas encore mort il a le temps il a le temps de se repentir alors si tu sais que tu commets du chirk alors il faut te repentir avant que ça soit tard car le messager dit il a le temps quand il a mener et qu'il a dit 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 le 2ème hadith L'utrazem hadith Wa'limuslimina an Jaabir Radhiallahu anhu Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Qal Man laqiyallaha La yushriku bihi shayyan Dakhalaljan Wa man laqiyahu Yushriku bihi shayyan Dakhalanlah La s'adudian Kulul Prisi Dan Muslim Jaabir muraquot Que le messager a dit Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui qui rencontre Allah Le jour de la résurrection Le jour du jugement Sans lui avoir associé Qui que ce soit Va au paradigme Et celui qui le rencontre Ayant fait le contraire C'est à dire Ayant adoré autre qu'Allah Sera consigné En affaire Bukhari et Mousseline Nous voyons dans ce hadith Que le tawhid L'unicité Mène Au paradis Le chirc Mène en affaire Si nous voulons entrer au paradis Nous devons adorer Allah Seul Sans associer Celui qui fait le contraire Il ira En affaire Qu'Allah nous en préserve Alors Ce sont là Les versets Et les hadiths Cités par le chef Dans ce chapitre 4 Qui parle de la crainte du shirk La crainte du polythéisme Nous avons juste cité les versets et les hadiths Et nous allons essayer de commenter ces versets De commenter ces hadiths Pour avoir plus de compréhension dans ce chapitre Quand nous prenons Acher Khozan Il a Un commentaire De ce livre Il a nommé Il dit dans ce livre là Il dit La convenance Le rapport de ce chapitre Par rapport au document Est-ce que Ce chapitre est confort A ce document Il dit oui Lorsque l'auteur Chez Mohamed Il a cité L'unicité Son mérite Sa mise en vigueur Sa mise en pratique Il trouve Il trouve qu'il convient De citer Le contraire De ce tawhid Qui est le shirk Donc Ce chapitre Convient Bien Ce document Car Ce document parle de tawhid De l'unicité Mais le mérite du tawhid Sa mise en pratique De l'unicité De l'unicité De l'unicité Il faut écarter le contraire Il faut écarter le contraire Sinon tu risques de faire le tawhid Aujourd'hui Faire son contraire demain Et ça l'allume Alors pour préserver ton tawhid Il faut obligatoirement connaître Le contraire du tawhid Celui qui ignore une chose Tombe dedans Ça lui fait la chose Tu ne connais pas la chose Donc tu peux la faire Sans se rendre compte Alors que si tu connaissais la chose Tu connaissais son danger Tu allais chercher des précautions Pour ne pas Tomber dans cette chose Donc Connaître le contraire De l'unicité Parce que nous sommes convaincus Que le tawhid Est la meilleure chose Le fait d'adorer Allah Ça a des mérites Nous avons vu ses mérites Celui qui meurt avec le tawhid Il ira au paradis Nous avons même vu Des gens qui ont excellé Dans ce tawhid Entrer au paradis Sans jugement Sans châtiment Les 70 000 personnes Que nous avons citées Dans le chapitre précédent C'est à cause De leur tawhid C'était le quatrième point Des gens qui portaient Entièrement confiance En Allah En leur Seigneur Ils iront au paradis Sans jugement Sans châtiment Qu'Allah nous fasse du séjour Amen Donc Le tawhid Est le moins Est le meilleur moins Est le premier moins D'accéder au paradis Tu n'as pas tawhid Tu n'as pas accès au paradis C'est pas moi qui le dis Parce que quand tu n'as pas tawhid Tu as son contraire Tu as le chirk Et le chirk Mène en enfer Le messager vient de nous citer ici Celui qui meurt Avec du chirk Il ira en enfer Dans le second hadith Celui qui meurt Avec tawhid Va au paradis Celui qui meurt Avec chirk Bon en enfer Donc c'est clair Et ça c'est du wahai C'est de la révélation On n'a pas A donner notre avis Non Ça vient de l'os Soukhanahu wa ta'ala Quelqu'un va dire Ah bon Mais nous devons quand même A donner notre avis Parce que Parce que Parce que Oui Il y a plein de choses Qu'Allah a fait Allah t'a créé Avec la forme Qu'il a voulu Est-ce que Tu as un avis Non Allah t'accorde des enfants Est-ce qu'ils te demandent Mais tu les acceptes Donc Tu n'as pas d'avis Dans la révélation Tu n'as pas d'avis Tu dois suivre Tu dois suivre Non C'est pourquoi Ce chapitre Est bel et bien Conforme Au document Car L'unicité Le tawhid A un contraire Qui l'annule Qui est le shirk Qui est le fait De prier Pour autre Il y a des gens Qui prient Pour des personnes Ils viennent se prostérer Devant quelqu'un Oui ça existe Il y a des gens Qui invoquent des personnes Qui invoquent des tombes Des gens qui sont morts Qui sont devenus poussières Dans leur temple Quelqu'un vient invoquer Cette personne Qu'est-ce que cette personne Peut faire pour toi Mon frère Ma soeur Il vient D'ailleurs Lui il a besoin de toi Il a besoin de tes invocations Il a besoin de toi Il y a des gens Qui le font Il y a des gens Qui immolent Autrement Qui sacrifient Des bêtes Pour des Shaitans Dissent non Quand on fait cela On est protégé Donc les Shaitans Ne vont pas nous faire du mal Mon frère Ma soeur C'est le shirk Il y a des gens Qui vont Chez les personnes Qui prétendent Connaître L'invisible Ils demandent Qu'est-ce qui va m'arriver Je dois voyager Est-ce que c'est bon Je dois me marier Est-ce que c'est bon Ces gens ne connaissent Même pas Ce qui est dans leur chambre Ils ne voient même pas Ce qui est derrière eux Quand tu mets Rides entre vous Ils ne peuvent Ils ne peuvent rien voir Comment ces gens Peu voir L'avenir pour toi Parce que toi Tu ne vois pas Ces gens sont des mystiques Des pauvres Qui mangent Ce que toi Tu leur donnes Tu viens chercher Du risque De subsistance Chez eux Alors que tu envoies Ton argent Pour que ça soit Une dépense Journalière Pour eux Parce qu'ils sont Parce qu'ils ont Trompé Ton esprit Alors sache Personne ne connaît L'invisible C'est Allah Qui l'a dit Si En tout cas Si tu crois au courant Et le musulman Et le musulman Doit croire obligatoirement Au courant Dès lors que tu ne crois pas Au verset couranique Ça devient compliqué Pour toi Alors si tu crois au courant Le courant te dit Que nul Personne ne connaît L'invisible Même les prophètes L'encependant Allah Peut leur montrer Des choses Oui Comme ça Des prophètes Mais à eux seuls Ils ne voient rien Ils ne connaissent pas L'invisible Et quand tu dis Quand tu parles Un peu De la situation De ces gens Qui se disent Des gens Qui connaissent L'invisible Ce qu'ils font Tu verras Que c'est du C'est du couf C'est de la mécréance Qu'ils font C'est du chute Qu'ils font Donc Il faut S'en éloigner Il y a des gens Qui implorent Des gens Qui sont déjà Passés depuis longtemps Ou des gens Qui sont absents Parce qu'ils ont en tête Que Parler Des noms De ces gens Peuvent Tu dir Non Alors Pour que la personne Tête Il y a des conditions Il faut qu'elle soit présente Il faut qu'elle soit capable Il faut qu'elle soit capable Il faut qu'elle soit Présente Donc Nous devons S'en éloigner Nous devons Abandonner le chèque Les gens Qui portent des talismans Des cordes On attache des cordes Au cou Des bébés Par exemple Des talismans On dit que c'est Des protections Cette corde Même l'enfant Peut Ta copie Et si Elle n'a pas Que se protéger Comment elle peut Protéger ton fils Il y a des invocations Citées par le messager Dalla Pour la protection De nos enfants Il faut chercher A prendre ces invocations Il faut abandonner Tout ce qui est Chir C'est très important Car nous avons vu A travers le verset A travers ces hadiths Que c'est un grand péché Qui n'est pas pardonné Si on ne se répand pas Alors il est temps De se répandir Ceci nous allons libérer L'antenne pour nos auditeurs Vous pouvez nous appeler Nous demandons aux techniciens Monsieur Yassine Ndiallo De libérer l'antenne pour nous Pour Un, deux, trois auditeurs Par rapport A ce cours Je rappelle que c'est Le cours qui continue Donc je voudrais que les questions Soit basées sur le cours Sur ce qu'on a dit Donc s'il y a des parties Non comprises On peut demander Pour qu'on revienne là-dessus Et nous parlons de tawhid Donc restons dans ce cadre De tawhid Il y aura des gens Qui viendront Des chers Qui viendront Pour parler De l'alfiqah De l'assira De l'hadith Donc nous nous parlons De tawhid Et nous sommes avec Un document Donc nous sommes Très 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 limités ici Donc nous avons un document Et nous sommes avec Un chapitre Le chapitre 4 Donc nous aimerions Que les questions Portent sur le cours Qu'on a donné au jour 2 623 Soit 2 Soit 2 Soit 3 655 55 10 55 669 88 46 46 Je reprends 623 62 62 63 655 55 55 55 669 88 46 46 Donc si vous voulez Demandez Quelque chose Qui n'est pas Bien clair Pour vous Dans ce chapitre Vous pouvez nous appeler A travers L'un de ces trois Numéros Comme on l'a dit Le chef Faisant toujours Dans le commentaire De ce chapitre Il dit Ici la crainte Parce que le chef Il dit La crainte ici C'est Le fait de Craindre Un malheur Nam Salaam Aleykoum Bienvenue Quel est votre nom Vous vous appelez d'où ? C'est Mouman Aji 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 Merci. 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 Donc, il a fait ce qu'il peut, et nous conseillons à ce frère de ne pas revenir, de ne pas avoir confiance en ces traces qu'il a mises en corps. Ils ne peuvent rien, rien, rien pour lui. Donc, il n'a qu'à continuer à faire des adorations et espérons que son repartir est accepté. Merci.